Bonjour à toutes et à tous, ici Tommy pour teamara.com, on est encore en direct de la Game Rassembly. Je suis ici avec Ennemi, joueur pour Penta en Pro League en temps normal. Ici il est avec un mix nice cover to play à cette Game Rassembly pour faire le tournoi en mode fun. Mais avant de parler de cette Game Rassembly, on va parler un petit peu de toi, de l'équipe et de la Pro League et surtout du Six dans un premier temps. En février dernier vous étiez allé au Six Invitational après avoir décroché votre qualification à la Dreamback Winter. Vous avez perdu votre premier match face à Neuro Rengo et vous affrontiez pour rester en vie dans le tournoi, le stream, vos compatriotes européens, français dans un match couperet parce que celui qui perdait a été éliminé. Quel retour aurais-tu à faire sur cette première partie du Six Invitational pour vous ? Pour commencer par les points positifs, ce serait que l'équipe a été très bonne contre le stream. On a été vraiment communiquant entre nous, on a fait du bon team play, des bon adaptations. Donc on a gagné le match quand même, pas aisément, mais on a gagné le match confiant et du début à la fin. Et quand on a Rengo, côté négatif, c'est qu'on manquait beaucoup, on manquait tout ça en fait. On manquait, dans les happeners, on manquait de décision et de shoot, on manquait d'idées, on manquait de voilà, on fallait un peu se mettre dans le bain. Et on a beau mettre une map, après on se fait vite surprendre par les trucs basiques que nous on n'a plus l'habitude de voir en fait. Et tout ça, ça a fait qu'on a perdu. Donc c'est quand même pas une défaite anodine, c'était les championnats du monde. Est-ce que vous êtes, après avoir perdu, quand vous avez vu le main event de la compétition dans la grande arène, est-ce qu'on se ressasse ces défaites ? Comment vous avez géré la chose, votre élimination en face de groupe ? Alors le premier truc déjà, c'est surtout de ne pas faire quelque chose de bête, c'est de kick déjà. Parce que beaucoup d'équipes, dès qu'ils perdent, ils vont kick une personne, parce que ça y est, il a mal joué pendant sa lane, ça y est, il a fait une mauvaise lane. Déjà, on n'a pas pensé à ça. Déjà, premier point, c'est bien, que tout le monde ne pense pas à ce genre de choses. On a pensé directement à ce qu'on pouvait ajuster pour la premier qui est arrivée. Après, effectivement, on ressasse quand même, on regarde les vodes 3-4 fois dans la chambre d'hôtel. Pour ma part, j'étais malade, donc je suis resté deux jours dans ma chambre enfermé, mais du coup, j'ai géré quand même les vodes. Et il y a des trucs bêtes, c'est comme je disais, des pushs qui n'ont pas été faits, des pertes de draws, vraiment des trucs qu'on n'a pas été défaut au niveau. Et aussi parce qu'en fait, c'était très fort, il faut le dire aussi, c'est vraiment un go, et chaque joueur était très bon individuellement. Après, la grande scène, non, oui, on se ressent un peu, on se dit, zut, on pourrait y être, et c'est dommage, il y a un match près et tout ça. Mais moi, j'ai eu la chance de faire le All-Star, donc j'ai pu la faire. D'ailleurs, avec Oka et son coach, c'était très marrant d'ailleurs. Et voilà, on y pense, mais il faut avancer. Si on regarde trop au passé, le problème, c'est que les joueurs comme ça, ils restent dans le passé généralement, justement, quand ils pensent trop au passé. D'accord, donc comme tu l'as dit, vous ne ressassez pas le passé, vous allez de l'avant, vous êtes remis en question juste après votre défaite. Et début de saison, vous déroulez, ça se passe vraiment bien. Mais ça ne se passe pas aussi bien que prévu, qu'escompté, parce que vous n'arrivez pas à vous qualifier pour les playoffs. Qu'est-ce qui s'est passé, tout simplement ? Alors, le début de la mi-saison, en fait, on était vraiment hypé, très motivé. Et on va dire, on a fait des changements de rôle. Et on va dire que ces changements de rôle-là, il n'y avait pas encore assez d'automatisme dedans. Et ça, ce qui nous a fait un draw contre Navi. Chaos, c'est pareil, on a fait des préparations strat plutôt lourdes. On a gagné 5-1 en défense, la preuve qu'on aille bien travailler. Mais on arrive en attaque, il y a eu de la fatigue à ma part, par exemple. Donc, je n'avais pas beaucoup de call-out. Dans l'équipe, ça partait un peu à droite à gauche et on s'est fait vite remonter. Et ça va très vite, dans Rainbow Six. On voit les rounds passer et voilà. On a fait un peu une catastrophe. Enfin, ce n'est pas une catastrophe. On a fait un peu, on s'est fait comeback un peu n'importe comment. Et il n'y avait personne sur site, des choses comme ça. Ils nous venaient nous piquer à 5, des trucs vraiment très bêtes. Après, on a joué G2. Et la différence, c'est qu'on a perdu contre G2, mais on a perdu avec un bon team play, une bonne communication et on a juste perdu parce qu'on était mauvais. On a été moins bons. Les deux autres matchs, en fait, c'était totalement différent. Ce n'est pas parce qu'on était moins bons, c'est juste qu'on avait été soit trop naïfs ou soit pas assez bons dans certains moments. Et du coup, il y a une grosse différence. Et quand on a joué contre G2 et qu'on a perdu, des fois, c'est assez close. Et puis, même si le score, je ne sais plus comment c'était, mais c'était différent. On s'est dit, c'est bon. On a senti qu'on était reparti. On a fait des petits ajustements. On a fait un plan en opener. Et Sirboss, maintenant, joue avec moi en support. Il y a eu du travail à faire sur Angry aussi. Il y a eu du travail à faire sur Blast pas mal. Et tout ce travail-là, il a été fait. Et la remise en question, c'est la première réussite, en fait, dans... Et pourquoi on finit top 3 ? Enfin, on va finir en top 3, top 4 de cette Pro League. C'est que les gens ont réussi à se remettre en question et à travailler là où il fallait. Un défaut, moi, par exemple, que j'avais, c'est que je parle assez vite. Et en anglais, des fois, quand je parle assez vite, ce n'est pas assez clair. Et des fois, les joueurs comprennent. Par contre, je fasse attention bien d'aller des fois dans le détail pour bien leur expliquer. Plus qu'on joue en anglais. C'est des choses de ce type-là. Pour me considérer, par exemple. L'autre joueur, ça va être de ne pas perdre l'ordre pour rien. Des trucs de jeu. C'est peut-être aussi des trucs en offside. Et bon, on est quand même assez contents. Parce que bon, c'est toujours mieux de gagner ces matchs et finir au haut du tableau de Pro League. Même pour nous. On va prendre un petit peu de vacances après la saison. Ça va... On part sur un... En bon terme, on va dire. Après, oui, on est un peu déçu quand même. Parce que si on n'avait pas fait tous ces mistakes, on serait devant le stream en termes de points. Et on pourrait en la mille ans. Et du coup, aussi un peu majeur. Mais bon. Tu viens de dire quelque chose. Je vais rebondir dessus. On dit souvent que la communication en anglais est plus fluide, plus directe. On a moins à aller dans les détails. Mais tu viens de nous dire que toi, dans ta communication, tu vas dans les détails. Donc, comment est-ce que tu t'es adapté à ce... Depuis que t'as rejoint Penta. Ou depuis même chez Mockit où vous aviez déjà interdit Souno. Comment a évolué ta communication en anglais depuis cette période ? En fait, c'est pas dans les détails dans le sens détail. C'est plutôt dans le sens l'objectif. Et s'il faut qu'il fasse passif, il faut agressif. Parce qu'en fait, c'est plus ça. Parce qu'en français, on va vite voir. Et les détails que je parle, c'est des trucs qui ne me servaient à rien. En français, bon. En anglais, en fait, quand je dis détail, c'est plus en mode... Qui voit ma vision, en fait. C'est plus que je lead, en fait. C'est surtout ça. Faut que je fasse attention. Si je leadais pas, oui, il n'y aura pas de détails. Généralement, c'est clear, clear. Voilà, c'est à plus vite. Enfin, c'est plus clair. Maintenant, oui. Comment j'ai fait ? Tout simplement, déjà, j'avais déjà joué avec Playindex en anglais. Ce qui avait mis pied à l'époque est ironique. Quand on était avec Elm et Panix. Donc, j'avais déjà une certaine habitude. Et quand ça a repris, moi, j'aime bien. Des fois, il y a vraiment quelques fois que ça arrive. Ça aurait été plus simple en français. Mais vraiment, c'est pas quelque chose qui nous bloque. Et puis aussi, bien sûr, le fait de bien parler anglais aussi. Des fois, il y a des trucs, des mots qui me manquent ou des adjectifs. Et clairement, là-dessus, des fois, il faut que je m'améliore. Et ça, c'est important. Donc, quand je dis dans le détail, c'est pas dans le détail d'un point ou d'une zone ou quoi. C'est vraiment... Regulier ce lexical. Voilà. C'est plus ça et le fait d'être passif-agressif. Parce qu'on essaie de, de moins en moins, de mettre d'intonation dans notre voix pour que le jeu soit calme et que tout le monde puisse jouer. Donc, c'est surtout ça. Alors qu'en français, suivons les mots qu'on va prendre. On sait que c'est... Contact, contact, contact. Tu vois, c'est plus... C'est différent. Voilà. En anglais, en français. Mais c'est plus fluide en français. Ça reste plus fluide en anglais. Ça, c'est clair et net. Ouais. Donc, dans ta réponse précédente, tu me parlais de Blast aussi. Quand je t'ai interviewé avant le 6, vous veniez de le recuter à quelques semaines près. Tu m'avais dit que ça se passait vraiment bien. Il était vraiment ouvert aux critiques. Il faisait avancer et progresser l'équipe. Quelle a été son évolution à lui, dans l'équipe, depuis ce moment-là ? Alors, Blast, il a fait son premier match contre G2. Il a choke son match. Et il l'a dit clairement. Il a loupé plein de juels parce qu'il avait ses décisions par rapport à ce qu'on a subtoler. Il n'était pas à l'aise. Enfin, c'est pas du choke, mais c'est du... Voilà, c'était plus de... Je pense qu'il était confiant, mais je pense juste que c'est... Des fois, il réfléchissait trop, je pense. Des fois. Et il n'écoutait pas aussi assez l'équipe. Et Blast, il a eu un moment, il a eu une passe où il continuait à vouloir faire son truc. Qui, au final, arrivait pour la même chose, mais dans son sens. Et du coup, quand on l'a, en fait, il a basculé dans le sens où il a compris que s'il fait dans mon sens, ou dans le sens pour l'équipe, en fait, quand je dis dans mon sens, c'est pour l'équipe. Et il fait... C'est complètement différent. Et là où... Et là, et maintenant, enfin, je trouve, depuis... On va dire un mois où on a vraiment mis les choses sur la table et tout. Parce qu'on s'est vraiment... On s'est vraiment dit, OK, qu'est-ce qui va pas ? Ça, ça, on a vraiment été... Il n'y a pas de parole en l'air, quoi. C'était vraiment du travail qu'on devait faire soi-même. Et Blast, je crois que c'est... Je suis très fier de lui. Je crois que c'est celui-là que je suis le plus fier cette saison. C'est qu'il a énormément de travail là-dessus. Et ça se... Je vois, de toute façon, il est à l'aise. Et... Il perd, quoi. C'est un... Pour moi, Blast, c'est un... C'est vraiment un... Dans son rôle-là et dans ses opérateurs, pour moi, c'est un des meilleurs joueurs européens. Enfin, si... Au niveau de l'Aim, je crois pas qu'il y a au-dessus... Lui, il s'en déconne. Même en parlant de G2, etc. Blast est vraiment... Très strong. Très, très strong. Enfin, je suis très fier. Donc, maintenant, on va passer un petit peu en mode détente. On a parlé de cette gamme de rassemblée. Euh... Donc, euh... Vous êtes tombé en quart de finale. Face à... Donc, une défaite logique. Selon ce que tu m'as dit, hors caméra. Euh... Bah... Comment s'est passé cet événement ? Au niveau ambiance ? Ou... Même parler de vos précédents résultats, si tu veux. Ouais. Bah... Hier, on a fait 4 victoires en match. On a battu 4 équipes. Et ce matin, on a commencé avec une équipe française. Euh... Smoke and Shield. Voilà. On a gagné aussi. Euh... C'était un peu plus dur ce matin. Euh... Dès la première map, parce que bon, il était tôt. On a gagné 7-4. Après, on a gagné 7-1 sur Oregon. Et, euh... C'est encore des choses où, euh... Et les mémons pouvaient gérer, quoi. Un peu en call, etc. En adaptation, etc. Parce que bon... C'est pas... On a l'expérience quand même, donc heureusement. Mais effectivement, quand on arrive contre usgaming, qui sont en place, qui en plus s'entraînent pour, euh... La Gamer Assembly... Euh... La Gamer Assembly... 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 Et euh... Là, ils sont à fond, quoi. C'est comme si t'es en bout de camp avant de jouer pour l'un de deux mains, d'ailleurs. Parce qu'ils jouent leur place. Donc c'est hyper important. Pour eux. Et donc, euh... Bon, on a... On a... On a fait 7-5 sur Consulat. Mais après, on s'est dit, euh... Bon... Arréné sur Coastline, on a perdu euh... Un peu plus... Large de... De scores. Et euh... On était plus en mode, voilà, fun. Et euh... On a essayé sur Consulat, mais on avait vu que ça serait... Ça n'a pas été... Enfin... On se dit, ouais, c'est possible. Mais bon, ils sont trop en place, je veux dire, par rapport à un mix commun. Même si on a des très bons joueurs. Euh... Euh... C'est... 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 C'est pas possible. Et heureusement pour eux. Parce que... En vrai, super bad par un mix, même si je suis un joueur pro-lique. Gréman aussi. Elle aime aussi. C'est... 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 C'est pas normal. Ça devrait pas être normal. Ça devrait pas être normal. Ça aurait pas été normal. Ou soit c'est vraiment qu'on aurait été vraiment à notre meilleure forme aujourd'hui, tous en même temps. Pour le coup, on rigolait. Je lançais des nades au pied de mes alliés. Enfin, voilà. C'était... On est vraiment venus ce week-end pour... Pour voir les gens. Profiter. Voir aussi les collègues qu'on voit pas souvent. Euh... À part en event, quoi. Euh... Donc euh... Non. Franchement, très bon week-end. Moi, je me suis vraiment bien amusé. Il y a eu des bons trucs. Euh... Je suis content qu'on y aura aussi. C'est une... C'est un... Un bon joueur. Il a un... Il a un bon name et un bon... Une bonne compréhension de jeu quand... Quand... Il comprend en fait vite ce qu'il faut faire quand on lui dit... Euh... Ce qu'on va faire. Enfin... Il est... Il peut être autonome et il va vite comprendre en fait la vision... Que... Que la personne qui lui parle a en fait. Et euh... C'est... C'est étonnant qu'il soit pas encore dans une équipe euh... Subtop on va dire. Voir du Angel League. Parce que ça pourrait être vraiment un bon joueur dans le futur. Vraiment euh... Et... Et justement je pense qu'il est un peu... Il est un peu sous-côté comme on dit. Ok. Ouais il est bon. Il est bon. Il est sympa. Et l'humain est bien. Et quand l'humain est bien, généralement c'est assez... Très important dans une équipe. Ça c'est même le plus important. Je pense. Donc comme tu l'as dit euh... Tu revois un petit peu cette communauté française. Puisque depuis que tu t'es entre guillemets expatrié avec Penta. Maintenant c'est passé une équipe européenne. Euh... Tu n'es plus une équipe francophone. Souvent tu vas même en bootcamp aux locaux Penta à Berlin. Euh... Est-ce que c'était important pour toi de recoller avec tes racines ? Parce que tu essayes... Tu fais ce... Ce mix avec Elmj. Et Rayvan. Rayvan qui est ton... Ton collègue chez Penta. Et Elmj qui est un... Un des anciens collectifiés. Est-ce que c'est quand même important pour toi de... De garder euh... Le contact avec euh... Avec euh... Avec ton... Ton passif en fait. Bien sûr. Bien sûr. Faut pas oublier qu'on a commencé là il y a 3 ans. Et que... On jouait à fond. Euh... Pour gagner ses Gamers Assemblies. Etc. Maintenant voilà. C'est un autre niveau. Euh... Quand on fait les Dreamhack et les... Voilà. Là j'ai informé son PC. Euh... Il y a les annonces de Jean Bombeur. Micro. Enfin... Voilà. C'est différent. Mais... Bien sûr que c'est important. Ça reste important. Parce qu'il faut... Faut rester simple. Et euh... Et c'est pour ça que j'ai voulu venir aussi. Parce que... Les joueurs qui voulaient me voir. Les joueurs. Ou même des... Des fans. Ou de Rainbow Six. Etc. Bah c'est... C'est important de... De rester disponible. Et euh... Aussi ouais. De... De jouer les mates. Comme LM. Etc. C'est... C'est des gars qu'on construit depuis longtemps. N'empêche maintenant. Et c'est toujours sympa de... De au moins pouvoir faire un truc fun. Pour une fois de temps en temps. Enfin c'est... Et surtout en LAN. C'est cool. Donc oui c'est important pour moi. D'accord. Vous voulez gagner pour finir sur une bonne note. Et vous donner le maximum de confiance pour la suite. On veut gagner sur... On veut gagner. On veut finir sur une bonne note. Forcément. Parce qu'on est pas là. On est quand même au pro-lit. Donc on est pas là pour... Pour faire les cons quoi. Euh... Moi simplement je veux gagner. C'est toujours bien de gagner de toute façon. C'est toujours bien de morale. Et puis même s'il y a pas d'enjeu. C'est pas grave. Je veux dire. C'est... C'est comme une victoire. Et euh... Et de toute façon. Un entraînement c'est pas possible. Parce que de toute façon. Après la saison. Je veux dire. Il y a des changements. Etc. Des mises à jour. Des choses comme ça. Donc forcément des changements. Début de saison prochaine. Donc euh... Ça servira à rien. Peut-être qu'on va le faire. Allez euh... Peut-être qu'on... Je sais pas. On va peut-être changer le Breacher. Peut-être que je vais mettre Sirbois sur le Breacher. Pour voir et tout. Et je vais jouer un peu plus Flex. Etc. Peut-être. On va faire un truc comme ça. Mais euh... Il y aura pas de gros changements. Oui. On va prendre le match. Mais on va le jouer sérieusement. C'est sûr. Et on veut gagner. Bien sûr. Pour eux après c'est sûr qu'ils sont... Tout après ce qu'ils seront descendus. Donc euh... Je sais pas comment ils vont le jouer. Je pense sérieusement aussi. Parce que c'est une équipe sérieuse. Donc euh... Il y a quand même des spectateurs. Les gens qui nous regardent. Ils seraient pas là pour voir non plus. Des gens en 3 ou quoi. Ils seraient pas pro. D'accord. Mais euh... Après c'est vrai que c'est sans enjeu. Pour le coup. Après nous on joue notre place quand même. On peut finir 3ème ou 6ème je crois. C'est comme ça. 3ème ou 4ème. Ouais. S'ils perdent on reste 3ème. Mais on va... Ils jouent contre qui tu dis ? Chaos et Secret. Ouais. Si on Secret doit se battre. Ou peut-être justement perdre. Donc euh... Non faut quand même qu'on... Qu'on reste dans le top 3. Ce serait bien. Et euh... Et euh... Déjà finir euh... De rester comme ça en Pro Ligue. Et de finir déjà 3ème Europe 1. C'est déjà... Déjà... Faut être déjà content de nous. Et qu'on... Qu'on... Et qu'on se dise euh... Si on est passé à rien. Comme eux étaient passés à rien la... 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 Je dis quand même devant... Bah... Les meilleures équipes européennes. Donc euh... C'est juste deux devant nous. Donc euh... Faut qu'on arrive à... A grappiller ces... Ce classement. Et puis voilà. D'ailleurs. D'ailleurs G2 t'en... T'en parle. Selon toi. Qu'est-ce qui leur est arrivé ? G2 c'est juste que les gens ont commencé à... Je pense que les équipes maintenant sont très très bonnes. Que ce soit euh... Individuellement. Même en team play. Ça s'améliore forcément. Il y a un moment où tu peux pas avoir d'avance. Comme en saison 1. On avait de l'avance. Comme il n'y a pas quand même. Euh... Je sais pas. L'époque d'Aéra etc. On avait déjà des trucs que personne n'avait. Enfin... On avait déjà compris que c'est le jeu un peu. Plus. Vite. Que les gens. Là je pense qu'on arrive au bout de 3-4 ans de jeu. Euh... Les gens s'entraînent. Ils savent ce qu'ils veulent. Ils passent pro. Donc c'est des professionnels. Donc c'est des gens qui jouent toute la journée. C'est plus des gens qui rentrent du bout de l'eau. Et qui vont jouer le soir. Comme moi j'avais connu aussi. Euh... Donc forcément à un moment G2 ils se font rattraper. Que ce soit niveau skill. Que ce soit niveau idée etc. Et euh... Et c'est tout. Ils ont le droit de perdre je pense. C'est tout. Ils ont le droit de perdre comme toute équipe. C'est pas parce que tu gagnes un championnat du monde que tu dois être imbattable. Et... Et je pense déjà. Et je trouve pas ça sympa. Mais un peu méchant. De dire euh... Oh ils perdent et tout. C'est pas bien. Bah ils ont le droit de perdre. Et heureusement qu'ils perdent. Parce que s'ils perdraient jamais. C'est-à-dire qu'il y a rien à prendre. Et... Je pense qu'à un moment tu t'embêtes quoi. Enfin tu dis ok bah c'est bien. On gagne tous nos matchs. Voilà. C'est comme nous hier par exemple. On a gagné tous nos matchs samedi. Bon on est content. On a eu du fun. Mais bon voilà. C'était on va dire un peu plus facile forcément. Et heureusement pour nous. Donc eux c'est pareil. J'espère qu'ils... Ils ont le droit de perdre justement. Pour apprendre des choses. Pour avancer. Et qu'ils ont toujours un but. Tu vois. Toujours un objectif. Malgré qu'ils ont gagné quand même pas mal de choses. Euh... C'est peut-être ce qui leur manquait. C'était un nouvel objectif. Ouais. Peut-être ça. Peut-être à rester au top. Après je pense que... Il y a eu des trolls. Fabien disait qu'ils gardaient les strats. Etc. Je pense que c'était faux. Oui je pense. Mais euh... Mais voilà. C'est une équipe juste qui... Qui teste de nouvelles choses en plus hein. Et ils l'ont dit hein. Depuis que c'est pas possible d'aller à Milan. Parce qu'ils savent bien que le stream va... Va gagner ses prochains matchs. Ils ont essayé de changer des rôles. On a vu... Euh... On a vu Kanto sur un autre opérateur. Enfin on a vu des joueurs sur un autre opérateur. Et ils testent quoi. Ils testent. Et ils voient ce qui passe. Ce qui passe pas. Et puis euh... On a vu Pengu sur Termite. Et je pense que voilà. C'est tout leur honneur. Et ils ont raison. Ils sont comme toutes les autres équipes. Ils ont le droit de perdre. Ils ont le droit de... Ils ont le droit de... Ils ont le droit de... De... De voilà. De... De avoir du... Pas de team play parfois. Si quelqu'un arrive pas bien pendant un match. Je veux dire c'est... C'est humain. Et euh... Et voilà. Euh... Et puis euh... Voilà. Et si on doit parler brièvement d'Empire. Euh... Est-ce que je pense que l'organisation changement de joueur. C'est-à-dire Shockwave qui sort et Dan qui entre. Euh... Ça peut changer la dynamique de l'équipe. Ou... Avec leur mois de préparation avant les finales de la PL à Milan. Ils seront prêts. Ils vont peut-être avoir la victoire comme G2 n'est pas là. Après à moi ça reste quand même pas mal. Euh... Après quand on dit dynamique. Je dirais tout le joueur à notre niveau. Maintenant on connait les basiques. Donc oui il y a des gens qui ont des strats. Je veux dire les équipes ont des strats toutes différentes. Il y a quand même un moment où voilà c'est... C'est... Tu apprends quand même... Tu peux apprendre vite si t'as envie. Et si t'es motivé. Tu peux vite apprendre tes call-out aussi. Les call-out de l'équipe. Enfin c'est... Ça peut aller très vite. Donc à moi je pense que ça c'est rapide. Ça c'est rapide. Ça c'est bien je pense. Euh... Après je connais pas du tout les joueurs. Dan je crois en ranquette quoi. Voilà. D'ailleurs j'ai pas eu une bonne expérience. Mais euh... Euh... Voilà à voir. À voir ce que ça va donner. Après c'est pareil. En pire 2ème du 6. Ils ont gagné presque tous leurs matchs. On a été les premiers à les vaincre d'ailleurs. En Pro League. Mais euh... Ça reste euh... Comment dire ? Ça reste comme G2. Ils ont le droit de perdre. Je veux dire c'est... Ils ont le droit de faire des changements. Ils ont le droit de... Comme euh... Je sais pas. C'est comme toute autre équipe. Il y a un moment où ils ont un point faible. Et s'ils le font c'est qu'ils ont besoin de le faire. Là ils ont dit apparemment c'était un souci interne euh... Euh... De comportement ou un truc quelque chose comme ça. Je crois que c'était quelque chose comme ça. Il y a des problèmes d'après le... Les statements officiels. Oui c'était que... Il y a des problèmes qui n'arrivaient pas à être éliminés. Des problèmes récurrents. Ouais. Les divergences d'opinions. C'est ça. Les divergences d'opinions. Et... Et ça arrive dans toutes les équipes. Ça nous est arrivé aussi. Et quand ça t'arrive t'as... Si tu veux avancer et... Et ça y en a la preuve aujourd'hui. Puisqu'on finit encore meilleur... Mieux classé que la saison dernière. C'est que faut que tu... Faut que tu... Faut que tu... Faut que tu t'as pas chaud. Faut que tu le fasses. Donc s'ils l'ont fait c'est qu'il y a des raisons. Et au contraire ceux qui veulent les soutenir. Qu'ils veulent les soutenir. C'est bien. Faut les soutenir. Et... Et faut pas... Et quand ils perdent faut être là aussi quoi. C'est parce qu'ils perdent que c'est pas... Ça veut pas dire que c'est... Ils sont nuls. Ils ont le droit de perdre comme tout le monde. Voilà. D'accord. Euh... Au niveau des prochains événements. Parce que maintenant que la saison est finie. On peut se tourner vers le passé. Vers le futur. Euh... Qu'est-ce qui vous attend ? Peut-être... Une Dreamhack ? Peut-être... Avec Benza ? Euh... Bah je sais pas trop. Même pour tout te dire. Moi je suis focus encore sur le dernier match à la fin de saison. Je sais qu'on a des vacances. Ça je le sais. J'ai vu sur le planning. Et ça va faire du bien d'ailleurs. Parce que cette saison elle était quand même dure. Parce qu'on a quand même dure. Ouais elle était dure. Parce que quand on voit les huit équipes comme il y avait... Franchement du niveau. Et je suis d'ailleurs content aussi de... De faire toujours partie de ces équipes là. Et de ces gens là. Euh... Oui il y a un Dreamhack etc. Donc après nous on va... On va participer à tout. Là on participe aussi à un... Le casse-ci. On avait été champion d'Allemagne là. On y participe le week-end aussi. On a des matchs tous les samedis. Vous pouvez voir aussi vers 16h, 17h par là. Euh... Généralement on participe à tout ouais. Donc euh... Nous on va être présents si on le peut. Et que... On est invités etc. Ou quoi. On s'en est qualifié. Mais bien sûr le prochain objectif là. C'est de se qualifier pour tous les Grands Majors. Euh... Et euh... Et la Pro League qui arrive. C'est de commencer euh... La Pro League avec... Je veux du vert sur l'ESL. Je veux vraiment euh... Là on va dire que c'est euh... On rêve à la saison 10. Et je pense qu'elle va être très importante celle-là. Parce que 10... Ils vont former Ubisoft. Je les connais. Ils vont vouloir marquer le coup. C'est sûr. Parce que 10 c'est un chiffre quand même... Voilà. C'est un nombre rond. Et c'est euh... C'est emblématique. C'est-à-dire que ça fait déjà 10 saisons que le jeu existe en e-sport. Et euh... J'ai dû en faire 8 ou 9. J'ai dû en louper qu'une. Donc euh... C'est euh... C'est euh... Je veux passer ce cap-là. Je veux y être. Euh... Et moi je veux qu'on l'équipe y soit aussi parce que... Parce qu'on travaille du repos. Et aussi parce que euh... Ça va être... Je pense que là cette année ça va être vraiment fou. Déjà le cycle c'était fou déjà à Montévrier. Euh... Alors là ça... C'est à nous quand on regarde ce genre de choses. On a l'eau à la bouche quoi. On a envie d'y être et euh... C'est toi dans les yeux. C'est ça. Quand on est passionné par le jeu et on... On voit une entreprise comme Ubisoft qui est quand même géniale. Enfin qui... Qui en tout cas font des choses... Vraiment super pour nous. Euh... Ça donne juste envie d'y aller quoi. Donc euh... Donc euh... Donc on sera présent. En tout cas on va être un maximum... On va essayer un maximum d'être présent sur les événements à venir. C'est sûr. Voilà. La G.A. j'ai pas voulu... Enfin... On a pas voulu faire avec Penta parce que... Ça faisait déplacer Hongrie d'Allemagne. Donc ça ça va. Mais c'est plus pour Blas et Sirboss d'Hongrie. C'est loin. Pour venir en... Voilà. Pour repartir lundi. Enfin demain. Euh... Enfin voilà. Je lui ai dit chill les gars. On va faire ça en mix avec un pote. Bah il aime d'ailleurs. Et puis euh... Et puis voilà. C'est pour ça. Puis c'est la G.A. j'me tu as dit tout à l'heure. C'est plus pour aller à la communauté française et tout. Je voulais... Je voulais pas le faire en mode sérieux Tryhard. Tu vois. Je voulais vraiment prendre un peu de... De fun ce week-end. Comme ça retour demain à Tryhard jusqu'à vendredi. Et puis après un peu de vacances. Et puis euh... Après focus sur les next event. Mais je sais vraiment pas ce qu'il y a de... De... D'officiel encore comme compétition. Que je pourrais te dire. Je sais pas. Mais peut-être. Euh... Je sais pas. Aux Etats-Unis. Oui. En juin. Je crois. Oui, oui, oui. Alors ça je sais pas comment ça a fonctionné. Encore les qualifications. Je sais pas si on va être invité. Je sais pas si on doit s'inscrire. Euh... Je sais pas encore. Donc euh... C'est Jess qui gère tout ça. Bah généralement nous on voit Jess et on gère ensemble tous les deux je veux dire. Mais pour l'instant on a pas encore regardé ce point là. Mais euh... Mais en tout cas oui. Si euh... Si je veux dire si c'est une question dans le sens où est-ce qu'on va payer... Les frais vont être payés pour qu'on y aille tout. Oui effectivement tout sera payé et on y sera. Bien sûr. Donc l'interview touche à sa fin. Je te remercie pour le temps que tu nous as accordé. Et euh... Je te laisse le mot à la fin. Et ben... Je me suis bien amusé. J'espère que ceux qui nous regardent en stream ça vous a plu les matchs. Euh... Et puis voilà. Suivez euh... Continuez à suivre. Continuez à nous supporter en Pro League ou même euh... Voilà sur les réseaux sociaux. Que ce soit des matchs etc. Euh... Voilà. Ça nous fait toujours plaisir. Et puis encore je suis content de ce week-end. Et puis euh... Et puis euh... Et puis voilà. Chef tout le monde. Et vivrez MoSix. Merci. 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 Merci.